Découvrir l'île dorée par la mer, c'est forcément un privilège. La plage de la Patache, le fier d'Ars. Jérôme Bernit-Arente, moniteur de bateau-école, connaît ce terrain de jeu par cœur. Et tout particulièrement, The Spot, l'escale obligatoire de vos vacances réthèses, le banc du bûcheron. Mais attention aux horaires de marée. Une heure et demie avant, une heure et demie après. Donc ça fait une amplitude de trois heures, ce qui va permettre aussi que le banc ait le temps de sécher. Parce que vu qu'il apparaît et qu'il sort de mer, il est tout mouillé. Donc le fait que l'eau soit bien descendue, ça va permettre de drainer aussi l'eau. et de pouvoir profiter d'un peu de sable sec. Vous connaissez l'air de pique-nique de Rouillet à Pamproux sur la Lysse ? Bah là, comment dire ? C'est différent, c'est autre chose. Puisque la classique, c'est une grande institution. Le plaisir, c'est de profiter de la mer, du temps et puis de faire profiter, de partager ça avec des amis. C'est toujours un très très grand bonheur. Il nous a dit que c'était un endroit incontournable. Donc on ne l'a pas contourné, on est dessus et puis on va y rester. Olivier et sa petite famille ont carrément décidé d'y passer la nuit avec leur quillard solidement planté dans le sable. Un souvenir de jeunesse pour ce moniteur de voile. C'est riche en coquillages, il y a un beau paysage, on est tranquille. Il y a les oiseaux et on peut profiter de la mer. Vedette, semi-rigide mais aussi catamaran de croisière, le bûcheron est facile d'accès. C'est pour peu que l'on prenne les précautions élémentaires de navigation. Préférez la bouée 5 du chenal si vous voulez repartir au plus tôt. Une petite session beachage avec Jérôme peut s'avérer judicieuse si on vient juste d'obtenir son permis. On fait toute cette première base dans le port, apprendre à faire ses manœuvres de port, apprendre les accostages, les hommes à la mer. Et on revient en complément sur des journées à faire des bancs du bûcheron, comment venir beacher pour se poser sur la plage, pour venir déjeuner à la patache ou aller se mettre en face pour aller à Saint-Clément. Et donc tout ça c'est de la formation complémentaire. Et après, il ne vous reste plus qu'à profiter de cette île éphémère au milieu du Pertu breton, quand on vous dit que le banc du bûcheron, c'est un privilège.